Il y a eu pas mal de candidats, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a eu beaucoup de bons résultats. On va dire que c'est peut-être les U19 qui ont fait le meilleur à début de saison pour le moment, donc c'est un joueur U19 qui va être joueur du mois ce mois-ci, août septembre, et c'est Victor Montieu. Très content, très heureux d'avoir été nommé joueur du mois, et je remercie tous les coachs de m'avoir nommé. C'est une sensation en plus, parce que j'imagine que c'est rare que dans le club, il y en a, ils ont eu ce trophée deux fois, et franchement, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Victor, c'est vrai que c'est un garçon qui est déjà surclassé, il a eu 17, il joue depuis le début saison avec les U19, et pour l'instant, il est meilleur buteur, il a enchaîné les bonnes performances. On l'avait prévu au début pour être à l'entraînement avec les U19, mais pas forcément pour faire les matchs, et il s'est imposé sur la préparation, et aujourd'hui, il joue au titulaire indiscutable en U19. Coach Pro, il m'a dit que je faisais la reprise avec les U19, donc au début, c'était un peu dur, dû à l'intensité, mais de fur et à mesure, je me suis habitué, et petit à petit, je suis entré dans l'équipe. On avait vu qu'il avait des qualités l'année dernière, mais on était des fois, au niveau statistique, un peu déçus. Donc on a décidé quand même de le mettre avec les U19, parce qu'il a des qualités de vitesse qui peuvent lui permettre d'exister, je pense, à ce niveau-là. Et ça a été encore mieux que prévu, parce qu'il s'est imposé comme un titulaire, on va dire. Il a eu une palette assez large, avec des buts de la tête, des buts dans le jeu aussi. Même si ce n'est pas un bon joueur de tête, il était capable de marquer de la tête. Mais non, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ce début de saison-là. C'est une bonne surprise, et on espère qu'il va continuer sa progression. Je pense que là, c'est bientôt les vacances, et je vais faire comme l'année dernière, ramener ma famille, et ma famille sera heureuse. Sous-titrage ST' 501